Les habitants du village Prospérité en Guyane luttent face aux machines et aux forts de l'ordre qui visent à déboiser leurs forêts. Le projet SEOG vient s'y installer depuis 2016, où la future centrale prévoit d'apprivoziner 10 000 foyers sur 25 ans par des panneaux photovoltaïques et un système de stockage de l'énergie par hydrogène. On va regarder un extrait du reportage d'Off Investigation. C'est l'histoire d'une guerre cachée, une guerre qui a commencé aux confins de la forêt amazonienne. En Guyane française, le peuple amérindien Kalina se bat depuis 4 ans contre la déforestation de 140 hectares. Au mépris du droit de ce peuple premier, le fonds d'investissement français Meridiam finance le plus grand projet au monde de centrales électriques photovoltaïques stockant l'énergie grâce à l'hydrogène. Une soixantaine de gendarmes protègent les pelleteuses de ce projet privé. Je t'ai enterré ici, mais rentre dans cette terre-là ! Ces gens-là, je les respecte, je trouve qu'ils ont une culture qui ne sont pas destructeurs. On appelle ça des projets verts, là. C'est du projet verts de mettre des panneaux photovoltaïques dans une forêt. Il n'y a rien de verre, là, en fait. Il est où, le verre, là ? Le verre, il est par terre. Les Kalina, habitants amérindiens près de cette forêt, luttent contre l'emplacement du projet. Forêt qui représente toute leur vie. Et nous recevons Clarisse Da Silva, porte-parole de la jeunesse autochtone de Guyane. Bonjour, Clarisse. Bonjour, à vous. Alors, est-ce que tu peux nous raconter ce qui se passe pour les habitants du village de prospérité qu'on vient de voir ? Alors, les habitants de prospérité luttent déjà contre l'emplacement de ce projet depuis plus de 4 ans, on va même dire 5 ans. Et maintenant, depuis 2 ans, ils luttent physiquement. Les travaux avaient député, il me semble, il y a 2 ans pile, pratiquement. Et depuis, ils ont montré une opposition physique, alors que même, bien avant, ils avaient dit non à ce projet. Et en 2 ans de lutte, les travaux ont été arrêtés 2 fois et ont repris, en fait, officiellement le 16 août dernier. Et à partir de cette date-là, même si on avait déjà eu... On a déjà fait face à des violences policières et à la répression. Là, depuis le 16 août, ça s'est empiré, en fait. On est passé à un site qui est militarisé. Là, c'est vraiment le mot, il est militarisé. Et où on n'a plus le droit de passage, maintenant, sur cette zone de vie, cette zone de subsistance du village prospérité. Pourquoi il y a eu ce projet ? Comment il a vu le jour, en fait ? Ce projet a vu le jour, il me semble, à partir des années de 2016. Et c'est parce qu'en Guyane, il y a un énorme besoin en énergie. Donc je pense que les élus de l'époque et même les élus d'aujourd'hui ont dit oui à ce projet. Sauf qu'il s'est mis en place à proximité du village prospérité, donc à moins de 2 kilomètres. Et surtout, son consultation. Donc, en fait, il s'est mis en place d'une très, très mauvaise manière. Et vous, qu'est-ce qu'elle représente pour lesquelles il y a cette forêt ? C'est pour les gens qui ne se rendent pas compte, en fait. Ça fait 30 ans qu'ils vivent sur cette zone-là. C'est leur village. Le village, c'est construit autour de toute cette zone de vie. Et puis, c'est aussi une zone où ils partent, où ils continuent, en fait, leurs activités traditionnelles, que ce soit la pêche, la chasse ou la cueillette. Et il y a surtout des sites sacrés, des arbres sacrés qui sont aux alentours. Et le côté spirituel pour les peuples kalinia est très, très important. Et même au-delà de ça, c'est une zone de subsistance. Donc, en fait, ils vivent de ça. Et voilà, c'est pour ça qu'on se retrouve dans une situation aujourd'hui où, en fait, il y a un total déséquilibre qui risque de se créer, du coup, dans leur société à eux. Oui, le projet, il menace le mode de vie des kalinas, en fait. Complètement. Et est-ce qu'il y a des conséquences écologiques aussi à ce projet, du coup ? Pour le coup, oui, puisque là, on est passé. Là, c'est un projet de 140 hectares, dont 78 hectares de forêt qui devraient être complètement défrichés. Là, je pense qu'en ce moment, on est entre 50 et 60. Ce ne sont que des estimations que l'on fait à l'œil. Et à partir du moment où on rase toute une parcelle en moins de deux mois, il y a tout un écosystème qui est totalement déséquilibré. On avait déjà, sur ces dernières années, on avait parlé du fait qu'il y avait des espèces protégées. Et à partir du moment où il y a des espèces protégées sur une zone, ça veut dire qu'il y a des bonnes raisons. Et les chasseurs et les pêcheurs le voient lorsqu'ils vont en forêt que tout l'écosystème est complètement déséquilibré. Du coup, c'était la première peur du chef coutumier. C'était que le bétail, en fait, tous les animaux que l'on chasse puissent s'éloigner. Et en fait, c'est le cas aujourd'hui. Pourtant, tu l'as dit, il y a un besoin d'énergie pour les populations locales. Si je comprends, vous n'êtes pas contre le projet, mais vous êtes contre l'emplacement et la non-consultation qu'il y a eu ? Oui, bien sûr. On a toujours eu l'image, depuis qu'on a commencé cette lutte, de l'amérindien qui n'a vraiment pas envie, qui est contre le développement, qui n'a pas envie de voir la Guyane se développer. Or, ce n'est pas ça. On le dit et on le répète, on n'est pas contre le projet en lui-même. De toute façon, on n'est pas expert pour savoir si c'est un bon projet ou pas, si ça va durer ou pas, si ça va amener quelque chose véritablement à la population ou pas. Mais par contre, on est en désaccord total contre l'emplacement, parce que c'est à moins de 2 km et qu'il y a des familles et des enfants aux alentours. Mais c'est surtout que la manière dont ça s'est fait n'était pas correcte. Et en fait, on ne fait que le répéter. Et j'aimerais bien qu'à partir de maintenant, on l'accepte, qu'on n'est pas contre le projet, mais on est contre l'emplacement du projet. On fera tout pour que le projet soit déplacé. Donc, c'est la métropole, en fait, qui a décidé pour les Amérindiens. Est-ce qu'il y a eu zéro consultation sur place ? Il n'y a pas eu de rencontre ? Les consultations qui avaient été organisées n'étaient pas, en fait, des consultations. C'était des réunions pour prévenir qu'il y aurait eu un projet. C'est-à-dire que même si on disait non, eux, ils disaient oui, bon, d'accord. Mais en fait, c'était juste pour, je pense, que ce soit écrit dans leur cahier des charges, coché, oui, on a consulté les verges, alors qu'en fait, pas du tout, puisque l'opposition a été prononcée plusieurs fois et quand même, le projet s'est mis en place. Du coup, il y a eu l'opposition d'abord dans la parole, de dire on n'est pas d'accord avec ce projet, on n'est pas d'accord avec l'emplacement de ce projet. Et depuis, il y a une mobilisation. Vous voyez les arbres tomber et elle est fortement réprimée. Oui, c'est-à-dire que depuis le 16 août, il y a tous les jours des personnes qui sont sur le site pour faire des rangs de surveillance ou pour directement essayer d'arrêter les machines. Sauf que depuis un mois et demi, les effectifs des forces de l'ordre ont augmenté, ce qui fait que maintenant, c'est beaucoup plus dangereux. Donc, on y va de moins en moins, mais il y a quand même une présence sur le site tous les jours et ça, jusqu'à ce que ça s'arrête. Même quand les Kalinia vont juste se nourrir, pêcher, chasser, il y a aussi une présence militaire ? Exactement. En fait, c'est que la zone de la Seog, le site de la Seog est sur la zone de subsistance des Kalinia. Et maintenant, aujourd'hui, ça fait maintenant un mois qu'on n'a plus le droit de passer sur le site, sur les léans de chasse qui sont créés depuis 30 ans et par où on passe depuis du coup 30 ans. Et à partir de... Depuis quelques semaines maintenant, on n'a plus le droit ni de passer ni pour chasser, ni pour pêcher, ni pour aller à l'Afrique qui est le dos de l'autre côté du site. Alors que de base, dans les négociations et dans les engagements pris par la Seog, HDF Énergie et la préfecture, il y avait un droit de passage, en fait, qui était négocié. Et c'est ce qu'ils le disent d'ailleurs dans leur vidéo de présentation que j'ai regardée hier. C'est ce qu'ils disent, c'est-à-dire que normalement, on devrait avoir le droit de passer pour pouvoir continuer nos activités traditionnelles. Or, ce n'est pas le cas. Et j'ai l'impression aussi que la métropole oublie et omet totalement la dimension spirituelle qu'il y a avec cette forêt. Oui, c'est aussi, je pense que ce n'est pas les mêmes sociétés, ce n'est pas les mêmes cultures. Donc, il y a ça aussi à prendre en compte. Mais c'est vrai que c'est quelque chose d'important. Et c'est ce que j'essaye de, à chaque fois, en tout cas avec les premiers interlocuteurs représentants de l'État français que je rencontre en Guyane, c'est ce que moi, je leur dis, c'est que ça, c'est très important. Mais je pense qu'ils sont tellement déconnectés de cette société, de ce mode de vie, de la manière dont on fonctionne, qu'en fait, ils ne comprennent pas. Et de toute façon, c'est l'argent qui prône, c'est la partie économique qui prône, et les intérêts de l'État français, l'intérêt des multinationales et des entreprises privées qui prônent. Donc forcément, le spirituel, ça passe au second plan, ce qui est dommage d'ailleurs. Les Amérindiens, ça fait des centaines d'années qu'ils habitent en Guyane. Est-ce que vous diriez qu'il y a une expropriation de la terre des Kalina ? Oui, il y a une expropriation, ça c'est sûr, il y a une expropriation. Déjà, la Guyane n'est pas propriétaire de ces terres. C'est l'État français qui est propriétaire. Et c'est pour ça qu'il y a des revendications au niveau foncier, que ce soit par la collectivité territoriale de Guyane, que ce soit par les peuples autoctones, que ce soit par d'autres parties civiles. Mais c'est une des luttes sur lesquelles nous, on ne se penche, en tout cas en Guyane, par toutes les pratiques prenantes. C'est vrai que c'est une lutte qui peut être dans un gros silence en métropole. Pourtant, la Guyane, c'est la France, mais personne n'en parle. Est-ce que vous constatez une invisibilisation de votre lutte sur le territoire métropolitain ? – Totalement. Il y a une invisibilisation, ça c'est sûr. Déjà parce que la Guyane est à 8 000 kilomètres. C'est un département d'outre-mer. Comme tous les outre-mer, on est invisibilisés, malheureusement. Mais sur la lutte des peuples autochtones, calignas, ça l'est encore plus parce qu'on est en minorité en Guyane. On est 10 000 à peine sur 300 000 habitants. Et c'est surtout qu'on est isolés. Et qu'on a pendant longtemps mis sous silence, mis sous cloche, les revendications des peuples autochtones. Et là, ça fait 2-3 ans, la lutte de prospérité a vraiment relancé la notion de résistance autochtone. Et c'est bien puisqu'on commence à en parler un peu plus déjà au niveau régional. Mais au niveau national, ce serait bien qu'on puisse se pencher un peu plus. C'est pour ça qu'on essaye de faire un travail de relation ici à Paris, en tout cas par la jeunesse autochtone de Guyane et par d'autres également organisations où on essaye de prôner et de faire valoir les revendications des peuples autochtones. – Et donc vous, vous avez tissé d'autres liens avec d'autres luttes pour faire grandir ? – Exactement. J'ai pu, lorsqu'il y a eu la délégation des jeunes Kalina qui sont venus il y a un mois à Paris, on a fait une rencontre militante où on a rencontré énormément de luttes et on s'est rendu compte qu'il y avait des luttes qui étaient similaires à la nôtre. Notamment en Bretagne, je sais qu'il y a un projet de panneau photovoltaïque de 12 hectares qui devrait se mettre en place. et c'est là qu'on a tissé des liens pour que moi je puisse aussi leur donner des conseils pour qu'ils puissent mener à bien leur combat, mais qu'il y en a plein d'autres. Je sais qu'en Allemagne, il y a aussi ce genre de lutte et je sais qu'il y a tout un mouvement contre l'hydrogène qui est en train de se former, donc c'est très intéressant. Et qu'il y a aussi, il y avait les luttes aussi à Sainte-Souligne, je suis allée à Lazade il y a quelques semaines de ça. Et je pense que ce genre de rencontre est importante pour enfin se rendre compte qu'on n'est pas tout seul en fait à lutter et qu'il y a une coalition qui devrait se créer, je pense, à ce niveau-là et qu'on puisse échanger son expérience. Merci beaucoup Clarisse Da Silva d'être venue sur notre plateau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada